hey matelot ici défroid pour aujourd'hui une visite de construction des abonnés je rappelle que vous pouvez m'envoyer vos propres maps dans la par mail mail que j'ai laissé donc dans la description de la vidéo cette fois ci donc on va voir deux maps qui m'ont été envoyés par neko mata voilà tout simplement hop et donc merci beaucoup neko mata et on passe au panneau qui assure la première la première de ta de tes maisons qu'on va qu'on va visiter aujourd'hui bienvenue à la loss and modern house by neko mata n'hésitez pas à l'aise n'hésitez pas à l'aise un diamant sur à laisser un diamant j'imagine tu voulais dire sur play de minecraft son nom sur play de minecraft c'est neko mata ressens pas que chantier naval oui ça c'est bien ça c'est bon et laisser un laisser oui j'imagine un commentaire please de quoi vous en pensez de quoi vous en pensez ok et ben moi je te le dis en vidéo carrément parce que je suis comme ça donc ici on arrive coup bon d'accord il ne réagit pas on arrive au niveau de l'entrée quand même parce que parce que voilà quand même et il a mis une espèce de porte coulissante en pierre directement c'est de la pierre c'est de la gré c'est de la clé d'accord c'est de la clé et la bonne idée d'utiliser la technique des boutons comme ça qui s'entrent dans les dans les dans les dispensaires ça c'est plutôt intéressant du coup faudrait peut-être même que je change mon pack de texture pour que le la la forme des dispensers ici c'est vraiment dispenser où est ça les formes des dispensers calo bouton ça ça pourrait être stylé aussi encore plus quoi enfin oui mais problème c'est que du coup j'utilisais ça pour les canons pour les bateaux enfin bon bref on va faire ça comme ça donc avec des poutres ici pour soutenir le espèce d'arche au dessus ok et on va faire un petit fly around de la maison hop voilà j'enlève la flèche enfin le curseur et donc donc voilà ce que je remarque c'est que la maison est en plusieurs parties alors soit il y a un des des gandias des accès souterrains pour relier toutes les parties de la maison entre elles mais en tout cas d'un point de vue extérieur il ya plusieurs parties on peut voir ça comme ça en tout cas déjà il ya le le truc dans le parking d'un côté qui est une petite structure là j'imagine le lieu de vie ou là peut-être tous les deux et là-bas d'autres trucs un peu un peu différent on va voir ça hop oui crotch me suis pété les genoux c'est rigolol donc ici on a une un chasse-neige non mais je déconne pas en plus avec les trucs sur le devant là le mec il se déplace en chasse-neige en chasse-neige ah non mais pourquoi pas c'est une pour le coup ça c'est original là on peut pas le dire le contraire donc on arrive sur la petite la petite place ici d'accord entre les deux maisons et c'est un petit lieu de vie encore là comme comme j'imaginais donc oui moi je marche sur les tables encore une fois il n'y a pas de souci donc là c'est le micro ondes j'imagine la cafetière et le lavabo et les bouillibou le labo à ouf d'accord à l'ici c'est un bar du coup d'accord ok ça fait sens juste à côté de la cuisine ok du coup ok et on se retrouve sur une grosse terrasse donc j'imagine que c'est quelque chose qui est très très ouvert comme on peut le voir donc j'imagine que je pense que c'est ça doit être quelque chose pour les vacances spécifiquement en plus comme c'est dans un coin avec plein de montagnes sur bord de la mer et tout je pense que c'est quelque chose pour enfin un pavillon du coup mais évidemment j'ai encore oublié de mettre mon chrono hein voilà donc je reprends j'imagine que c'est peut-être une résidence de vacances tout simplement parce que c'est vrai que ça fait beaucoup penser à ça donc là ce sont les douches carrément ouah le mec ah bah y'ont ça c'est pas mal c'est pas mal non plus toi tu t'allonges ici là devant la mer et caché par le soleil en plus enfin pas caché par l'ombre de de l'arbre ça ça me plaît ça donc qu'est ce que c'est ça c'est une un deuxième emplacement pour la voiture d'accord ok je comprends donc ici c'est une grande ouverture avec le projecteur d'accord donc ça c'est un projecteur sur pour l'écran ici ok avec une une ouverture feature derrière pourquoi pas c'est assez l'imbérantique comme comme maison c'est assez rigolo donc évidemment là on ne voit rien du tout ah oui effectivement c'est pas pareil pour le coup hop donc y'a pas de toilette c'est pas grave on chie par la fenêtre y'a pas de soucis de toute façon y'a personne ici qui va nous emmerder enfin si tu fais ça tout le temps au bout d'un moment ça va commencer à se sentir quoi c'est le problème voilà on a mis de la poésie bonsoir donc le lit ici d'accord ok qui est qui est complètement ouvert sur l'extérieur là et franchement j'espère que c'est un truc pour les vacances pour l'été parce que sinon putain en hiver tu dois cahier là dedans c'est de la violence enfin sauf si t'habites comme certains d'entre vous dans les îles où y'a pas d'hiver à l'équateur là hein enfoiré mais euh ah d'accord donc y'a quand même une séparation avec une une porte à ce niveau là d'accord pourquoi pas oui j'ai tendance à sauter par-dessus les trucs c'est qu'avec j'essaye je m'en fous voilà je fais ce que je veux voilà et donc ici c'est une c'est un bar la dernière petite structure je vais pouvoir rajouter mon chat dé ah ouais putain c'est une autre gueule quand même sans déconner le chat dé avec du coup la petite cuisine qui est sur le même plan vous voyez la cuisine qui est sur le même plan que le sol à ce niveau là il y a juste une petite ce sont des dalles ou des pellicules ? des dalles d'accord des dalles de quartz qui permet de faire la séparation et faire croire que ça c'est un îlot de cuisine alors qu'en fait c'est sur le même plan quoi quasiment tu peux marcher sur les cuisines t'as des pas de soucis d'accord donc là c'est le lit d'accord ok c'est le truc de tout à l'heure et donc c'est vrai que t'as un bar qui n'est pas dans l'endroit le pire du monde ça je crois qu'effectivement c'est pas dégueu comme truc ah les pancartes réserve de ping pong de table de ping pong d'accord ah ah le mec genre parce que ils ont des réserves au cas où il y en a un qui fait un mauvais perdant qui perdent qui s'énerve qui prend la table il la balance tellement il est riche le mec il en a prévu plusieurs plusieurs d'affilés et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a mis des des espèces d'arbustes comme ça c'est pour empêcher le mec de de balancer la table quand il l'a perdu quand il est trop énervé genre genre c'est son frangin ou son beau-père c'est qui qui non c'est pas ça c'est Clohar Boitère Clohar qui a pété un câble et qui et qui est qui est mauvais perdant on va dire tu sais mais que tu peux tu fais quand même des parties avec lui parce que c'est lol et le mec qui s'énerve il balance la table bon à limite il aurait même dû mettre des des tables comme ça de ping pong en bas de fracasser tu sais en bas de la la colline ça aurait été tellement énorme ça oh la la oui je pars dans mes délires mais je m'en fous c'est pas grave donc là il y a son pot de fleur qui s'est un peu cassé à la gueule mais qui a pas compris et donc on arrive au niveau du orbore alors c'est un orbore ou un yacht je suis shipbuilder je sais même pas la différence entre les deux alors orbore c'est plus petit je crois un yacht c'est vraiment plus une question de taille mais aussi est-ce qu'il y a une question technique je ne sais pas donc d'accord il n'y a pas de commande ni rien du tout ce qui fait qu'en fait c'est juste une sculpture qui flotte je suis né en bateau respectez-moi please t'inquiète on remarque encore au niveau de la silhouette globale que ça reste un bateau donc ça va c'est c'est pas si pire comme disent les québécois oh attends qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce qu'il y a derrière non il n'y a rien bon bah pourquoi pas ah c'était les égouts les égouts qui dégueulent la merde sur l'herbe tout simplement pourquoi pas donc ok bah voilà première map de de Nekomata très sympathique et on va passer à la deuxième tout de suite Nouveau Monde qui s'appelle bienvenue dans la maison alors bienvenue à la maison moderne les âgnes modernes design moderne by Nekomata ressource pack chantier naval mon corruge mon corruge a continué un petit diamant mon corruge a continué et bien on va t'en corruge beaucoup ne t'inquiète pas je me moque je me moque mais c'est pas méchant encore une fois voilà donc je passe ici je pense que c'est le port de manteau je ne suis pas sûr ok c'est très très sombre c'est un peu mieux et donc alors du coup ici c'est quoi ? c'est la terrasse je suppose avec le parasol replié et la puissée de piscine qu'on vient de sauver une extrémiste d'une mort certaine et atroce oh il y a quelque chose là-bas une chicha sauvage est apparue ah bah là aussi tiens oh avec les trucs juste à côté en plus c'est impeccable impeccable voilà donc une petite table sympatoche voilà petite cuisine et ouf une grosse installation à l'intérieur de la montagne je crois qu'en fait les extérieurs ce n'était qu'un trempe-l'oeil en fait il y a beaucoup plus à l'intérieur c'est un tardis le truc qu'est-ce que c'est que ce machin il a mis un vaisseau spatial extraterrestre dans un aquarium ou c'est moi qui non je ne sais pas ah 20 malgré lui d'accord cerise malgré lui dessert des rêves d'accord donc je pense que si tu vois les choses comme ça c'est que passe moi ce que tu fumes ou autre chose parce que moi aussi j'en vis moi aussi je veux donc là ça doit être un ordinateur j'imagine ou une console de jeu peut-être je croyais je croyais que ça donnait sur l'extérieur mais en fait non c'est des beacons d'accord donc là encore il y a une porte ici qui doit coulisser j'imagine hop ah ça c'est stylé ça les espèces de de barrières comme ça enfin des espèces de painting qui peuvent faire porte en même temps j'avoue c'est stylé une douche une douche j'aime les douches j'en prends pas souvent mais je vais arrêter avec mes conneries parce que je vais finir par passer pour un vrai gros crâne de l'ortier oh putain qu'est-ce que c'est ce truc espèce de machin là qu'est-ce donc que ceci je ne sais pas ça sort probablement de l'esprit fécond de notre jeune ami Nekomata hop alors du coup il nous reste un petit étage à voir parce que voilà si je me souviens pas oublier d'accord ah ouais quand il pleut en fait il pleut à l'intérieur de la maison tout ça il n'y a aucun souci c'est-à-dire que si la flotte tombe ici ça coule jusqu'à l'intérieur du truc alors là comme le truc qu'il est en contrebas je ne te raconte pas pour pomper toute l'eau après pour la faire ressortir c'est pas donné ah oui là pour le coup allez on va être gentil on va éviter les indentations je dois refaire j'arrive même plus à écrire voilà mais c'est vrai que du coup là tout est complètement ouvert il n'y a pas de souci les murs ils ne touchent pas le haut du truc ils sont en chaudron les murs pourquoi pas c'est vrai que c'est extrêmement ouvert alors là comme maison j'ai même cru au début quand je l'avais visité la première fois qu'il manquait des blocs tellement c'est ouvert c'est vraiment ouvert mais de ouf là c'est une chambre ok la chambre elle est fermée ça je comprends enfin en partie mais alors là c'est vrai que le canapé est stylé par contre c'est vrai qu'on voit les coussins et tout d'accord donc ça c'est une télé j'imagine que le meuble qui ressemblait à ça en bas là ça devait être une télé aussi je suppose alors ah oui alors du coup comment on fait pour rejoindre ce machin ok il faut passer par l'étage du dessous hop il y a encore un truc ici non j'ai l'impression tout va bien oulala oh oh t'imagines tu prends ton petit donc tes ta petite chicha ici hop au lever de soleil paf tu vois au lever de soleil tu vois limite comme t'as un rocher devant là tu ça tu peux refaire la scène du royaume et tout c'est dans ta tête évidemment parce que ça ça aide évidemment tu te lèves avec ta petite chicha et là le soleil est en même temps que toi c'est pas désagréable surtout avec l'extiment cité et bien je pense qu'on en a fait le tour merci beaucoup Nekomata de ta participation à cette série je rappelle à tous que vous pouvez envoyer vos maps sur le mail mon adresse mail que j'ai mis dans la description de la vidéo n'hésitez pas à participer en masse voilà merci beaucoup à tous et à Nekomata en particulier pour cette fois-ci je n'ai pas ma canne à pêche cela me perturbe hop pouf 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 voilà merci beaucoup à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo je vous souhaite à tous un très bon jeu bon vent matelot et à la prochaine